Maître Amadou Diallo, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes le président d'Amnesty International, section Sénégal. Merci d'être notre invité ce matin. C'est moi qui vous remercie, madame. Alors, maître, dans un rapport publié ce mardi, votre organisme est revenu sur le respect des droits humains, reprochant aux autorités sénégalaises, entre autres, l'emprisonnement d'activistes. Pouvez-vous revenir sur les fondements de ce rapport ? Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme chaque année, l'Amnesty International rend un rapport qui concerne la situation des droits d'homme dans le monde. Dans le monde, et ce rapport-là a fait l'état des lieux des différentes violations, n'est-ce pas, portées aux droits relatives quand même aux libertés individuelles, collectives et fondamentales des citoyens. Maintenant, en ce qui concerne le cas précisément du Sénégal, le rapport concerne la période couvrant l'année 2019. Et pendant cette année-là, on a remarqué énormément de violations, notamment les violations relatives à la liberté d'expression, à la liberté de réunion. On a également relevé énormément de violations relatives aux droits des enfants. On a également relevé énormément de violations relevant ou résultant de l'utilisation ou de l'usage abusif ou excessif, n'est-ce pas, des forces de sécurité dans le cadre de l'émission de maintien de l'ordre. Donc, ce sont toutes ces violations-là qui ont été relevées dans ce rapport. Maintenant, il y a quand même des cas qui ont effectivement ému l'opinion publique. Il s'agit surtout des cas de ce qu'on appelle les activistes, Guillaume-Marie Sagnan, docteur Babacar Diop, parmi tant d'autres, le rappeur Abdou Karim Gueye, qui tous, dans le cadre de l'exercice de la liberté d'expression et de réunion, ont fait l'objet d'arrestations. Et en ce qui concerne Abdou Karim Gueye, lui, il a même été condamné. Nous avons également relevé des violences qui ont été exercées sur des enfants talibés, par des maîtres coraniques. Et on a relevé que, bon, pour certains, des actions ont été menées et qu'il y a eu des condamnations qu'on estime quand même assez légères. Maintenant, s'il concerne l'usage excessif de la violence reprochée aux forces de défense et de sécurité, le constat malheureux que nous avons fait, c'est que jusqu'à présent, eh bien, il n'y a pas véritablement eu de poursuite. Je veux nommer le cas de Fallou, 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 Fallou Senn, je veux nommer le cas de Matar Diop, et tant d'autres personnes qui étaient victimes, n'est-ce pas, de l'usage excessif de la force par les forces de défense et de sécurité, qui jusqu'à présent n'ont pas obtenu un jugement, ou donc n'ont pas obtenu réparation. Et nous avons également noté, parce qu'il y en a énormément de violations des droits de l'homme, qu'il y a eu des morts en prison qui ont été constatées. Là, je pense quand même au cas de Moustapha Kach, qui m'abuse à la marque de Djoubel, à Louis Dien, je pense, à Kaolak. Donc, autant de faits qui révèlent que jusqu'à présent, relativement quand même aux droits humains au Sénégal, 2019 n'a pas eu un bilan quand même fameux. Alors, concernant les conditions de détention aussi, vous avez déploré un peu ce qui se passe dans les prisons. Oui, la surpopulation carcérale et le mandat de dépôt systématique. Tout cela qui fait qu'aujourd'hui, nous estimons que, parce que ce qu'il faut savoir, la personne qui est détenue, donc certainement qui n'est pas encore jugée, bénéficie non seulement de la présomption d'innocence, est quand même la seule liberté qu'il doit faire, c'est la liberté d'aller et de venir. Mais malheureusement, l'on constate qu'il y a une subpopulation dans les prisons, parce que pour des prisons au Sénégal, il y en a 30 têtes, prévues pour quelque chose comme 4224 personnes, si je ne m'abuse, il y a 11524, n'est-ce pas, prisonniers. C'est là quand même, je pense qu'État en tabouque indique clairement que nos prisons sont subpoplées et que l'État doit prendre des mesures pour permettre à ces gens-là, qui sont présumés innocent, et même ceux qui sont condamnés, de pouvoir quand même voir leurs droits de liberté, s'ils restent, n'est-ce pas, respectés. Alors, concernant les violences exercées sur les enfants, selon Amnesty, quelle est la responsabilité de l'État à ce niveau ? La responsabilité de l'État, c'est que, déjà au Sénégal, nous avons un arsenal législatif, un arsenal réglementaire quand même suffisamment performant, mais la responsabilité de l'État, c'est la mise en œuvre, n'est-ce pas, de cette disposition-là. L'on constate que l'État laisse faire, parce que quand même, dans un État qui est un arsenal aussi, 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 aussi important, il va circuler des enfants dans la rue, des menus en guénie, de voir quand même des maîtres, des personnes en tout cas appelées maîtres moraniques, exercer des violences physiques sur ces individus-là, sans que pourtant il y ait une sanction contre ces personnes-là, nous estimons que de ce point de vue, l'État fait preuve de faiblesse. Nous l'appelons, n'est-ce pas, à respecter ces peuples lois et à respecter les conventions que l'État du Sénégal a régulièrement bâti. Alors, est-ce qu'Amnesty se limite, justement, à relever ces faits-là, ou vous avez des recommandations à l'entrevoir des autorités ? Oui, nous avons fait beaucoup de recommandations dans ce sens-là, et je pense que déjà, même par rapport à la situation actuelle, liée à la crise du Covid-19, Amnesty avait appelé, n'est-ce pas, à la libération des détenus pour un tout petit peu les protéger, et protéger également les personnes dans l'administration du pays cantière. Je pense que de ce point de vue, l'État a tenté quand même de se prendre en compte ces recommandations. L'autre élément qu'il faut souligner, c'est qu'Amnesty pense que certaines questions ont été prises en compte par l'État du Sénégal. Notamment, les sanctions apportées, même si nous les trouvons légères, apportées, n'est-ce pas, aux personnes poursuivies pour violences que j'ai faite par les maîtres coroniques sur les enfants talibés. Alors, vous l'avez abordé, la libération des détenus dans ce contexte de coronavirus. Justement, l'ancien président Tchadian a eu une liberté pour 60 jours. Alors, les victimes ont des craintes par rapport, justement, à cette libération, craignant qu'au-delà des 60 jours, qu'ils soient définitivement libérés pour raisons sanitaires. Avez-vous les mêmes craintes, vous, Amnesty ? Oui, en fait, nous devons avoir cette crainte-là et quand même interpeller l'État du Sénégal pour qu'il respecte, n'est-ce pas, ses engagements internationaux. Parce qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal a quand même reçu énormément de félicitations de la part des organisations des droits de l'homme pour avoir accepté de juger et de condamner Hissène Abré pour des crimes contre l'humanité. Cela, quand même, est à saluer. Maintenant, il faut aussi, quand même, pour remettre les choses à l'endroit, préciser que Hissène Abré n'a pas fait l'objet d'une libération. Il a fait l'objet d'une permission de sortir. Cela, quand même, est conforme à notre législation puisque c'est le juge de l'application des peines qui lui a accordé conformément aux dispositions de notre législation interne qui, n'est-ce pas, peuvent s'appliquer, conformément également à ce que vient de la répétition, au statut, n'est-ce pas, des chambres africaines extraordinaires. Maintenant, ce qu'Amnesty craint, c'est que cette situation-là, qui est juste là conforme aux droits, soit pernissueuse et permette, de façon pernissueuse, une libération définitive, une libération de fait, n'est-ce pas, de Hissène Abré. Or, nous estimons que saissance d'une personne condamnée pour crime contre l'humanité, il est inadmissible qu'elle puisse bénéficier d'une mesure de suspension de sa peine, qu'il est inadmissible qu'elle puisse bénéficier d'une mesure de réduction ou de remue de sa peine. Cela, conformément aux standards internationaux. C'est qu'il faut savoir également, l'État du Sénégal, qui est tenu, n'est-ce pas, de veiller à l'exécution totale et complète de cette peine, n'a pas le droit de permettre à Hissène Abré de bénéficier d'une quelconque libération. Alors, Amnesty, oui. Et selon ce point-là, comme il faut ajouter, selon des informations que nous avons reçues, et voire qu'il reste à être confirmées, c'est qu'aujourd'hui, Hissène Abré, qui a bénéficié d'une permission de sortir, doit quand même pouvoir rester chez lui, n'est-ce pas, accompagné du personnel ou de membres du personnel de l'administration pénitentiaire. Il semblerait que ce n'est pas le cas. Et donc, l'État doit, pour se conformer à sa propre législation, mais également aux standards internationaux, veiller à ce que Hissène Abré ne puisse pas bénéficier de ces situations-là pour recouvrir la liberté. Il est en prison, il va être assigné à résident. Il ne doit pas avoir le droit de circuler librement. Et selon les informations que vous avez, il n'est pas surveillé par les forces de... Oui, c'est ce que nous avons reçu comme informations et on va vérifier. D'accord. Alors, Amnesty s'était fortement impliqué dans le procès aux côtés des victimes. Justement, comment comptez-vous intervenir pour que cette mesure-là soit respectée concernant toujours Hissène Abré ? Oui, c'est d'alerté l'opinion et d'interpréer l'État. Parce qu'aujourd'hui, quand même, il est inadmissible, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Hissène Abré, condamné pour crime contre l'humanité, puisse bénéficier, n'est-ce pas, d'une situation qui lui permette d'échapper, n'est-ce pas, à l'élection de certaines. Nous estimons que jusqu'à présent, peut-être qu'il y a d'autres raisons qu'on peut comprendre, même si on ne peut pas les partager, qu'Hissène Abré, qui bénéficie de tout un quartier dans le cadre de sa détention, puisse sortir. Maintenant, s'il sort, il doit quand même toujours être, n'est-ce pas, sous la main de l'invitation pénitentiaire. Et profitant de cette situation-là également, parce qu'il ne faudrait pas qu'on vienne nous dire que Hissène Abré est malade, qu'il est malade, qu'il est vieux, que cette situation-là, ne doit pas être une situation discriminatoire. Et vous vous y attendez apparemment ? Bon, ce n'est pas conscient, mais simplement, on est prudent. On est prudent, et donc on demande, nous, notre rôle quand même, c'est d'appeler l'État à respecter ses engagements, et donc à exécuter totalement et intérieurement la peine qui a été infligée à Hissène Abré. Et c'est l'occasion pour nous également d'appeler l'État du Sénégal à faire preuve d'égalité dans le traitement des citoyens ou des détenus. Hissène Abré, certes, est âgé, certes, est malade, mais il y a d'autres citoyens sénégalais qui sont détenus, qui sont âgés, très âgés, qui sont malades, de maladies chroniques, qui également, au regard de la crise sanitaire, n'est-ce pas, qui est prévoit actuellement, doivent pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, des mêmes favours que Hissène Abré. De ce point de vue, nous appelons l'État du Sénégal à également libérer ces gens-là ou du moins leur permettre, n'est-ce pas, de bénéficier de cette permission de sortie qui a été accordée à Hissène Abré. Alors, vu tout ce qu'on lui reproche, on peut dire que vous vous opposeriez à cette mesure si jamais cet argument était brandi pour Abré ? Quelle mesure ? Disons qu'il doit être libéré parce que son état de santé n'est pas trop favorable à une détention, par exemple. Non, ce n'est pas nous qui nous opposerions, parce que c'est la loi et c'est les textes, les conventions, les instruments internationaux qui sont ratifiés par le Sénégal qui s'y opposent. Donc, nous ne permettrons pas à ce que l'État calme les viol. Alors, reparlons un peu du rapport Maître. Vu tout ce que vous reprochez aux autorités sénégalaises, quelle note donneriez-vous au Sénégal relativement au respect des droits humains ? Vous savez, je ne serais très prétentiellement pas de donner une note à l'État du Sénégal. Au nom d'amnestie, oui. Mais la réalité, c'est que jusqu'à présent, les droits et les libertés sont violés au Sénégal. C'est là qu'une amnestie ne peut pas l'accepter. C'est que nous apprenons à l'État du Sénégal à faire preuve, n'est-ce pas, de respect stupuleux, n'est-ce pas, des droits, des libertés, des citoyens. Autre chose que peut-être j'avais commis, c'est que l'État du Sénégal, relativement à la liberté d'expression et de réunion, doit quand même annuler le décret Ousmane Gomme. L'arrêté. Il est l'arrêté, voilà, l'arrêté Ousmane Gomme, qui, dans un État de droit, n'est-ce pas, fait honte et fait quand même une tâche noire. Et donc aujourd'hui, nous invitons, puisque même après ça, nous avons essayé d'engager une procédure devant la police, mais malheureusement, qui n'a pas été accueillie favorablement. Et nous demandons que l'État, par les mêmes formes, de retirer cet arrêté-là pour davantage se conformer, n'est-ce pas, aux standards internationaux relativement au respect des libertés fondamentales d'expression et de réunion. Alors, concernant les droits humains, Maître Diallo, pensez-vous que les Sénégalais sont assez sensibilisés et conscients même de leurs droits ? Assez, je ne le crois pas. Je pense que c'est un combat, c'est un combat de tous les jours, un combat que l'État du Sénégal doit mener de concert avec les organisations de la société civile. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'État est le premier garant, n'est-ce pas, des libertés et des droits des citoyens. Aujourd'hui, l'État a mis en place des organismes qui vont dans un sens-là, qui malheureusement sont gérés par des personnes qui, à notre avis, manquent de neutralité et qui, de ce point de vue, n'est pas l'État à aller dans cette obligation-là que la loi fondamentale du Sénégal, également les instruments internationaux, l'obligent à réaliser. Je vous remercie, Maître Amadou Diallo. Je rappelle que vous êtes le président de la section sénégalaise Amnésie Internationale. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumi. Des plaisirs partagés en espérant que l'État du Sénégal fera davantage d'efforts dans le sens du respect des droits des citoyens, surtout en cette période de crise où l'on se rend compte que le droit à la santé a raison quand même des insuffisances de l'État par rapport à la présence des malades. De façon générale, révèle quand même des cadences et que, de ce point de vue, l'État du Sénégal tiendra compte de cette situation pour améliorer les conditions de santé des citoyens. Merci, Maître. Merci, madame.